Chapitre 5 Partie 1 Le beau temps continua, et dès les premiers jours de juillet les bleuets mûrirent. Les forêts du pays de Québec sont riches en baies sauvages, mais le bleuet est la plus abondante de toutes les baies et la plus savoureuse. Sa cueillette constitue de juillet à septembre une véritable industrie pour les familles nombreuses qui vont passer toute la journée dans les bois. Deux ou trois fois au début de juillet, Maria allait cueillir des bleuets avec Thérèse Phare et Alma-Rose, mais l'heure de la maturité parfaite n'était pas encore venue. « Le jour de la fête de Sainte-Anne, » dit la mère Chapitre-Laine en guise de consolation, « nous irons tous encueillir. » Mais le samedi soir, qui était la veille de la fête de Sainte-Anne, fut pour les chapitre-laines une veillée mémorable, et telle que leur maison dans les bois n'en avait pas encore connue. Quand les hommes revinrent de l'ouvrage, Utrop-Gagnon était déjà là. « Il avait soupé, » disait-il, et pendant que les autres prenaient le repas, il resta assis près de la porte, se balança sur les deux pieds de sa chaise, dans le courant d'air frais. Les pipes allumées, la conversation roula naturellement sur les travaux de la terre et le soin du bétail. « À cinq hommes, » dit Utrop, « on fait gros de terre en peu de temps, mais quand on travaille seul, comme moi, sans cheval pour traîner les grosses pièces, on a de la misère. Mais ça avance pareil. » « Ça avance. » La mère Chape de laine, qui l'aimait et que l'idée de son labeur solitaire pour la bonne cause remplissait d'ardente sympathie, prononçait des paroles d'encouragement. « Ça ne va pas vite, si vite, seul, c'est vrai. Mais un homme seul se nourrit, sans grandes dépenses. Et puis votre frère Égide va revenir de la drave avec deux, trois cents piastres pour le moins, en temps pour les foins et la moisson. Et si vous restez tous les deux ici que l'hiver prochain, dans moins de deux ans, vous aurez une belle terre. » Il approuva de la tête et, involontairement, son regard se leva sur Maria, impliquant que d'ici à deux ans, si tout allait bien, il pourrait songer, peut-être. « La drave marche-t-elle bien ? » demanda Estras. « As-tu des nouvelles de là-bas ? » « J'ai eu des nouvelles par Ferdinand Larouche, un des garçons de Thaddey Larouche de Honfleur, qui est revenu de la Turc le mois dernier. Mais il a dit que ça allait bien. Les hommes n'avaient pas trop de misère. » « La misère ! » s'exclama l'égaré avec mépris. Les jeunesses d'à présent ne savent pas ce que c'est que d'avoir de la misère. Quand elles ont passé trois mois dans les bois, elles se dépêchent de redescendre et d'acheter des bottines jaunes, des chapeaux durs et des cigarettes pour aller voir les filles. Et même dans les chantiers, à cette heure, ils sont nourris pareils comme dans les hôtels, avec la viande et des patates tout l'hiver. Il y a trente ans, il se tut quelques instants et exprimant seul, d'un seul hochement de la tête, les changements prodigieux qu'avaient amenés les années.